Salut et bienvenue dans la sixième partie de notre tutoriel consacré au développement d'un site web de A à Z. Dans cette journée, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu comment mettre en place un éditeur visuel, donc un éditeur WYSIWYG, donc « What you see is what you get », et comment mettre en place la gestion des images par article. Juste avant de commencer, j'aimerais bien faire une précision par rapport au routeur, parce que j'ai fait quelques changements, j'ai vu un petit peu vos messages et certaines personnes avaient des problèmes sur ce système de routing. Donc en fait, j'ai changé un petit peu la classe, donc je la mettrai à disposition au niveau de la section ressources pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser, soit pour ce projet, soit pour un autre système de MVC. Donc globalement, en fait, au niveau du système de connect, plutôt que de récupérer les paramètres et essayer de les trouver automatiquement, j'ai généré quatre chaînes de caractères. Donc une chaîne de caractères qui est l'expression régulière permettant de capturer l'URL, c'est déjà ce qu'on avait fait au moment du tutoriel sur les routes, sauf qu'après, j'ai créé une autre chaîne de caractères qui contient l'URL réécrite. Donc ici, vous voyez qu'à la place des arguments, j'ai mis deux points id, deux points, deux points slug, deux points. Du coup, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Lorsque je capture cette URL au niveau de mon params, dans ce cas-là, je vais injecter les différentes valeurs que je récupère au niveau de mon pregmatch dans l'expression d'origine. Et de la même façon, lorsque j'utilise la fonction URL, je fais cette expression régulière et j'insère les matchs dans cette expression. Du coup, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus fluide au niveau de l'utilisation et on va pouvoir mettre des réécritures d'URL beaucoup plus simples. Donc là, par exemple, au niveau de la conf, vous voyez que maintenant, Cockpit redirige directement vers l'action de l'admin. Ce qui fait que si je veux aller à mon administration, je n'ai plus à taper directement Cockpit slash post slash index, mais juste à taper Cockpit. Voilà. Pour ceux qui sont premium, directement dans les sources du précédent tutoriel, j'ai déjà intégré ces informations-là. Donc, vous pouvez d'ores et déjà utiliser les sources qui ont déjà été faites. Donc voilà, c'est le seul changement que vous aurez par rapport au précédent tutoriel. Tout le reste, ça reste un changé, mais je voulais vraiment faire ce changement pour éviter les problèmes au niveau de la suite et pour que vous ayez un système de routing qui soit vraiment au poil. Donc nous, on est parti. Si vous vous souvenez, au niveau de l'édition, j'étais un petit peu gêné parce que ce n'était pas forcément facile à éditer. Si la personne voulait mettre du contenu HTML, elle était obligée de taper les balises HTML. Et ça, ce n'est pas vraiment pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un TinyMCE. Donc TinyMCE, c'est tout simplement un système qui est en JavaScript qui va vous permettre d'écrire de l'HTML de manière visuelle. Donc là, vous avez un exemple sur la page de démonstration. Donc c'est un exemple un peu fade dans le sens où vraiment vous avez toutes les fonctionnalités qui sont montrées là. Donc nous, on va en enlever beaucoup tout simplement pour éviter que l'administrateur nous pourrisse un petit peu le site en mettant n'importe quoi. Donc on va lui laisser vraiment les fonctionnalités de base, donc la gestion des paragraphes, la gestion du grade, des titres, mais c'est tout. On ne limitera pas, par exemple, la gestion des tableaux. Alors, ce TinyMCE, vous pouvez le télécharger. Donc vous cliquez sur Download et vous prenez la version normale. Donc là, on ne va pas prendre la version jQuery parce que ce n'est pas nécessaire que vous utilisiez jQuery sur votre site. Et du coup, je préfère faire un truc assez large. Donc même si vous avez jQuery, ça peut cohabiter, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous allez vous retrouver avec un fichier zip qui contient à la fois des exemples et le script. Donc nous, on va prendre seulement le script ici et on va l'insérer sur notre site. Donc moi, c'est du JavaScript, donc je vais dans Webroute, puis dans JS. Et là, j'y déplace mon TinyMCE et je vais le renommer parce que je trouve que l'underscore, ce n'est pas forcément pratique à taper et je vais mettre TinyMCE tout attaché. Dès que la copie aura fini. Voilà, donc là, je vais renommer ça en TinyMCE. Donc maintenant, ça, il faut que je l'importe. Donc si vous ouvrez, vous voyez que vous avez plein de fichiers. Et rassurez-vous, ce n'est pas forcément si compliqué à utiliser parce qu'au niveau de la démo, on vous montre directement le code source à utiliser. Donc nous, on doit juste inclure ce fichier-là. Et après, tous les autres fichiers que vous voyez dans ce dossier-là sont automatiquement inclus. Donc ici, on est parti. Je vais sur mon éditeur. Alors, au niveau de mon layout par défaut pour l'admin, donc c'était le layout admin, je vais importer ce script-là. Donc je vais l'importer juste après jQuery. Donc ici, script. Et je suis embêté parce que le SRC, j'aimerais bien mettre le chemin par rapport à la racine. Donc ici, je vais utiliser encore une fois le système de routing, mais avec un point particulier, c'est de dire ici que je n'ai pas besoin de réécrire parce que forcément, je redirigerai vers WebRoute. Donc ce système de routing ne mettra juste au début de mon URL un petit routeur, un petit base URL. Donc ici, je vais la créer au même niveau que la fonction URL, vu que c'est à peu près la même logique. Static, function, et je vais l'appeler WebRoute. Et globalement, ça prend une URL et ça permet d'avoir le chemin vers la racine. Donc ça fait toujours le trim pour éviter les petits problèmes. Et après, ça fait ce système-là. Voilà, donc c'est un truc assez simple au final. Donc au niveau maintenant de mon admin, si je veux récupérer ce script, j'ai juste à faire routeur, 2.2.WebRoute. Et là, mon dossier par rapport à la racine, c'est js slash tinymce slash ce script-là. Donc js slash tinymce slash ce nom-là. Et ensuite, si on continue, on va copier-coller tout ce code-là sans réfléchir. Et après, on va l'analyser pour voir un petit peu mieux à quoi servent tous ces arguments-là. Voilà. Donc là, normalement, si vous mettez ça juste par défaut, hop, il est censé réécrire tous vos éditeurs visuels. Donc là, je reviens sur l'administration, je vais éditer ce contenu-là. Et vous voyez que tout mon éditeur passe en mode WYSIWYG. Alors là, on va faire quelques petites modifications. Donc première chose, moi je ne veux pas forcément qu'il soit sur tous les textes aéreurs. Si je vais sur cette vue édite et que je mets un autre texte aéreurs bidon, le problème, c'est qu'il va aussi le styliser. Voilà. Donc là, je fais ça. Si j'actualise, vous voyez que mon second texte aéreurs est aussi stylisé. Moi, ça ne me va pas. Donc ici, au niveau de mon script, vous voyez que le mode, par défaut, c'est texte aéreurs. Donc ça, ça veut dire tous les textes aéreurs. Moi, je vais mettre spécifique underscore texte aéreurs. Donc là, ça veut dire seulement certains textes aéreurs. Et ensuite, du coup, pour choisir ceux qu'on va styliser ou pas, on utilise l'attribut editor underscore selector. Et là, on va mettre une classe spécifique aux éditeurs sur lesquels on veut taille IMCE. Donc moi, la classe, ça sera what you see is what you get. Donc WYSIWYG. Et là, par défaut, au niveau de mon admin edit, il faut que je rajoute cette classe au contenu. Donc au niveau de la classe, je vais mettre what you see is what you get. Voilà. Donc là, je reteste, j'actualise. Vous voyez que mon premier éditeur, mon premier texte aéreur est bien stylisé et pas le second. Voilà. Donc ça, c'était un petit détail pour éviter du coup d'avoir des éditeurs visuels sur tout votre site. Donc là, je reviens, je supprime mon texte aéreur à la suite. Donc ensuite, vous avez les plugins. Donc tous les plugins vous permettent de faire tout un tas de choses. Donc là, le mieux, c'est de voir indépendamment à quoi ils servent. Alors moi, je n'ai pas vraiment regardé, je les ai tous laissés pour le coup. Donc, il y en a un qui est très important, c'est inline pop-ups. Parce que dès que vous allez vouloir insérer des images, vous voyez que vous avez ce système de pop-up interne. Tout simplement, vous aurez un système d'e-frame à la place. Donc c'est beaucoup moins sexy. Donc c'est important d'avoir ce plugin d'activer. Donc après, globalement, il suffit de lire pour comprendre à peu près à quoi ils servent. Alors, ensuite, vous avez la liste des boutons. Donc là, vous avez 4 variables tout simplement parce qu'il y a 4 lignes. A vous de voir après combien vous voulez de boutons par ligne et quels boutons vous voulez. Donc par exemple, moi, je vais vous donner la liste de ce que j'utilise. Donc, hop, ici, je supprime les variables 4, 2, 3 et 4 parce que je ne veux pas forcément autant de lignes de boutons. Et en fait, je mets tout sur une ligne. Alors, hop, on va mettre la possibilité de mettre en grain, de mettre en italique, hop, italique, de souligner, donc underline, et de barrer le texte. Donc pour barrer, c'est strike, frouf, je ne suis pas sûr de savoir bien le prononcer, voilà. Donc là, si vous faites ça, je vérifie que j'ai bien écrit. Normalement, vous n'aurez plus que 4 boutons qui correspondent à ces 4 actions. Donc ensuite, si vous voulez mettre d'autres arguments, vous pouvez utiliser des séparateurs. Donc le séparateur, c'est alt-sys ou alt-maj-l si vous êtes sur Mac. Et ensuite, vous continuez vos arguments. Donc là, on va permettre de créer des listes. Donc, bool list, pour avoir des listes avec des petits ronds. Et num list, pour avoir des listes en OL, en fait des listes numériques. Voilà, donc là, vous avez ce système de listes. Donc là, je vais tester ça tout de suite. Je mets du contenu. Hop, je vais à la ligne. Je vais carrément mettre ce mot en gras. Et à la ligne, je mets une liste à puces. Mon premier élément. Hop, mon second. Et vous cliquez sur Envoyer. Et là, normalement, si vous allez sur votre liste d'articles. Donc là, je vais sur Voir le site. Vous voyez que du coup, le contenu HTML a bien été utilisé. Alors, je vais continuer sur la liste des éléments, histoire que vous voyez ceux que j'utilise par défaut. Mais après, voilà, vous avez tous les arguments sur cette démonstration. À vous, après, de cocher, décocher pour voir à quoi il ressemble. Mais voilà, moi, je vais vous montrer les principaux que j'utilise. Donc là, on a fait le système de liste. Donc moi, je vais rajouter un petit séparateur. Ensuite, on va mettre la possibilité d'aligner le texte. Donc, Justify Left. Donc ça, c'est le texte justifié à droite. Justifié à gauche. Ensuite, Justify Center pour avoir le texte centré. Justify Right pour avoir le texte à droite. Et Justify Full pour avoir tout le texte justifié tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est stylisation de texte. Maintenant, on va continuer et on va mettre des boutons un peu plus utiles. Donc Link, Unlink. Donc ça, c'est deux boutons pour ajouter des liens sur vos contenus. Et enfin, Images. Voilà. Donc là, si j'actualise, vous voyez que j'ai des boutons en plus. Donc j'ai ce bouton de lien qui me permet de faire un lien vers un autre contenu. Donc là, par exemple, si je vais sur mon site, je veux faire le lien vers cet article-là. J'ai qu'à copier ce lien-là et ici, l'insérer. Et ensuite, Insert. Vous voyez que ça crée le lien. Et le système d'images me permet de coller une image. Alors le problème de ce système d'images, c'est évidemment que moi, j'aimerais bien que l'utilisateur puisse en uploader. Donc là, si vous voulez faire ça, il faut créer un autre script et créer une fonction qui va gérer le système de FileBrowser. Donc là, ce que l'on doit faire, hop. Je vais laisser le skin, la variante de skin. Donc ça, c'est pour tout ce qui est stylisation à ce niveau-là. Tout le reste, je m'en fiche. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un explorateur de fichiers. Donc là, si vous voulez un explorateur de fichiers, vous pouvez utiliser la fonction file underscore browser underscore callback. Donc ça, ça vous permet de définir une fonction qui permettra de créer le FileBrowser. Donc ici, je vais mettre FileBrowser. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur la documentation. Donc si vous recherchez un petit peu, je ne sais plus trop où, vous retomberez dessus. Donc là, si je fais ça, il faut que je déclare une nouvelle fonction qui s'appelle FileBrowser et qui permet de déclencher l'explorateur. Donc là, je vais créer cette fonction, FunctionFileBrowser, qui contient plusieurs propriétés. Donc d'abord, le nom du champ, donc fil name. Ensuite, l'URL, le type et la fenêtre. Voilà, donc ça, c'est des éléments inchangés. Vous laissez toujours ces arguments-là. Donc là, si vous mettez juste un alerte, automatiquement, dès qu'on va appuyer sur le bouton permettant d'uploader des fichiers, on va se tomber sur cette alerte-là. Donc là, à la place de cette alerte, on va mettre la fonction qui ouvre une nouvelle pop-up. Donc là, moi, je vais partir du principe que vous avez déjà laissé le inline pop-up, c'est qu'on va utiliser ce système pour ouvrir notre pop-up. Donc ici, on fait tinymce.activeEditor, donc ça, ça récupère l'éditeur courant, .windowManager, donc ça, c'est le système de fenêtres, et on ouvre une nouvelle fenêtre. Donc cette fenêtre, elle aura comme propriété le nom du fichier à ouvrir. Donc ce sera Uniframe, globalement. Donc pour l'instant, moi, je vais mettre l'adresse de Google. On va le changer juste après, dès qu'on aura notre système de fichiers. Ensuite, le titre de la fenêtre, donc title, donc ça va être galerie. La largeur de la fenêtre, width, donc on va mettre 420. Bon là, vous devez voir un height, 400. Donc ce sera à peu près carré. Est-ce que la fenêtre est redimensionnable ou pas ? Donc sizable, vous mettez true ou false. Donc moi, je vais mettre yes, comme ça, si l'utilisateur a envie d'avoir une fenêtre à ses dimensions, il va pouvoir le faire. Inline, donc là, c'est une propriété qui définit est-ce qu'on utilise les pop-ups inline ou pas. Donc cette propriété, elle est importante si vous avez justement ce plugin chargé, c'est ce que je vous disais. Donc là, l'avantage, c'est qu'on aura directement le système de Inline pop-ups plutôt qu'avoir Uniframe qui s'ouvre. Et close underscore previews, donc ça, c'est est-ce qu'on ferme la fenêtre qui a permis d'ouvrir celle-là ? Surtout pas, parce que vu qu'on va récupérer après l'URL de l'image, on n'a pas besoin de faire ça. Et ensuite, cette fonction prend en second paramètre la fenêtre et l'input qui est lié. Donc ici, la fenêtre, c'est tout simplement l'argument qui a été passé en paramètre et l'input, c'est le champ qu'on a passé aussi en paramètre. Donc globalement, c'est vraiment des lignes copiées-collées depuis la doc. Je n'ai rien rajouté de plus, mais je voulais quand même vous expliquer à quoi servaient les différents arguments. Et une fois qu'on a fini, on fait un return false pour éviter que le clic déclenche une action particulière ou une encre. Donc maintenant, si j'actualise, je clique. Ici, je peux mettre le lien d'une image ou en choisir une. Et là, vous voyez que par défaut, il ouvre Google. Donc moi, j'ai besoin de créer cette page-là. Donc cette page-là, je vais la gérer de manière séparée. Donc je vais y travailler dessus sur un nouvel onglet parce que ce sera plus simple. Donc globalement, ce sera la gestion des médias et ce sera limité à l'admin. Donc je vais laisser cockpit et ce sera par exemple média slash index pour lister les médias et je vais lister les médias correspondant à mon article numéro 19. Je passerai le numéro de l'article. Donc là, forcément, le contrôleur n'existe pas et je vais le créer. Donc ici, vous allez voir qu'avec le MVC, justement, là, on va gagner beaucoup de temps. Je crée ce contrôleur. Je vais l'appeler media controller .php Donc hop, on est parti. Classe media controller extends de mon contrôleur principal. Donc ça, ça ne change pas et on aura une première fonction qui va s'appeler index et qui prendra en paramètre l'idée de mon média. Donc pour l'instant, cette fonction ne va absolument rien faire si ce n'est charger le modèle qui contient mes médias. Donc ce modèle n'existe pas. Donc si je fais ça, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais aller créer tout de suite mon modèle. new file media.php Et ici, on est parti. Classe media extends de modèle. Et ici, je ne crée aucune fonction et aucune variable. Par défaut, il rajoutera un s et du coup, ça correspondra à la bonne table. Donc si j'actualise, mon média controller existe. Donc ici, il charge admin index. Donc j'ai fait une petite erreur là, c'est plutôt admin underscore index. Et du coup, il faut que je crée la vue qui correspond. Donc au niveau de mes vues, je crée un nouveau dossier, donc new folder, que j'appelle media avec un s. Et dedans, j'ai créé un nouveau fichier que j'appelle admin index.php. .php. Voilà. Donc là, on a vraiment toute la structure qui est prête à fonctionner. Donc ce système-là, il utilisera un layout différent parce qu'on n'a pas besoin forcément de la sidebar en haut. Donc je vais créer un nouveau fichier layout. Donc dans view layout, je crée un nouveau fichier. Donc là, je vais l'appeler modal.php. Donc globalement, ça sera un style qui servira que pour les pages modal. Donc ça va être la même chose que l'admin. Sauf qu'ici, je n'aurai pas toute la partie script. Donc je n'importerai même pas jQuery, je n'en ai pas besoin. J'importe toujours le bootstrap de Twitter, mais par contre, je ne mets pas le container. Donc ici, je vais mettre container-fluid. Voilà. Donc là, à mon niveau, il faut que je charge ce layout quand je suis sur cette vue-là. Donc au niveau de mon média contrôleur, ici, je mets this layout égale modal. Et du coup, maintenant, je n'aurai plus cette sidebar en haut et je n'aurai directement mon contenu. Donc ce que je vais faire, je vais créer un petit formulaire qui me permet d'uploader une image et d'ajouter une image. Donc ici, on est parti. Au niveau de mon admin index, je crée mon formulaire. Donc là, je vais mettre div.page-header 1h1 ajouter une image. Donc ensuite, je vais créer mon formulaire, donc form. Donc là, l'action, ça sera rooter.url toujours admin slash media slash index. Et j'ai besoin de récupérer l'idée de mon contenu. Donc là, je vais le passer à la vue. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler id ou post ou ouais, c'est post-id parce que peu importe qu'on soit sur une page ou un post, c'est quand même post la base de données. Et ici, je stocke l'idée. Et ensuite, j'envoie tout ça à ma vue. Donc là, à ce niveau-là, je n'ai plus qu'à rajouter l'idée du post. Donc post underscore id. Donc ensuite, je vais dire que la méthode c'est en post. Et ensuite, je vais mettre un inc-type multipart slash form-data. Donc ça, c'est toujours la même chose. Dès que vous voulez uploader des fichiers, il faut mettre ça au niveau de votre paramètre inc-type de formulaire. Et là, je vais créer mes différents champs. Et donc ici, je vais utiliser mon helper form. Donc echo vis form input et là, le premier champ, ça sera le nom du fichier. Donc je vais appeler ça file. Et au niveau du label, je vais mettre image. Voilà. Et au niveau des types, je vais mettre que c'est un champ de type file. Donc là, je vais devoir rajouter ce type-là au niveau de mon helper form parce que je ne l'avais pas prévu. Et ensuite, je vais rajouter un autre input de type normal. Donc là, je ne mets rien. Et ça va être le titre de l'image. Donc là, c'était name. Et ici, ça sera titre. Donc je vais vérifier si c'est bien ça au niveau de ma base de données. Donc localhost. mon phpMyAdmin. Voilà. Donc c'était bien name. On avait bien file. On a postID. Donc ça, on l'a déjà passé par l'URL. Donc là, j'actualise. et vous voyez que je n'ai pas mon input de type file. C'est tout à fait normal parce que je dois modifier mon formelper. Donc là, au niveau de mon formelper, je vais rajouter une condition else if et dire que si le type est de file, dans ce cas-là, globalement, c'est la même chose que cette ligne-là. Sauf qu'on aura ici un type file et en plus, on aura une classe particulière qui est la classe input-file. Donc ça, c'est pour le bootstrap de Twitter. Donc là, si j'actualise, vous voyez que maintenant, je vais choisir un fichier. Donc là, je vais tester d'uploader un premier fichier. Donc je vais mettre ce fichier-là. Et ensuite, je vais mettre mon titre. C'est mon écran. Et j'appuie sur Entrée vu que j'ai oublié de mettre un bouton Submit. Donc là, je reteste. Je revets sur mon contrôleur Media. Donc je vais cacher un petit peu tout le reste. Voilà, Media Controller. Et je vais en profiter d'ailleurs pour mettre directement le bouton Submit tout de suite. donc Media Index. Et on est parti. Donc là, div.action et là, on met notre input de type Submit. Donc Input type égale Submit value égale envoyer et classe btnPrimary. Voilà. Donc du coup, là, je vais pouvoir soumettre mes informations grâce à ce petit bouton. Mes informations sont bien stockées. Donc si je vais dans mon Admin Index et que je fais debug vis tiré data vis c'est un request request data vous voyez bien que j'ai le titre. Par contre, je n'ai pas le fichier. Tout simplement parce que le fichier est stocké dans $ underscore file ou files. On va essayer tout de suite. On va faire un petit debug et vous allez voir que normalement dans ce petit tableau-là, j'ai toutes les informations concernant mon fichier. Donc j'actualise et vous voyez que j'ai bien ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une vérification non pas sur request data mais directement savoir si ce fichier a bien été envoyé. Donc, est-ce que des données ont été postées ? Donc on va mettre cette condition-là et en plus, est-ce qu'on a $files de fichier ? Donc c'était file et ça, le nom est différent de vide parce que par défaut, lui, il remplit quand même ce tableau mais il laisse toutes les valeurs vides. Donc là, avec le empty, on va pouvoir tester si on a bien envoyé un fichier ou pas. Donc là, si un fichier a été envoyé, on va pouvoir faire notre traitement. Donc là, au niveau de mes images, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir WebRoute histoire qu'on voit où on en est. Au niveau de mes images, ce que je vais faire, je vais créer un dossier qui correspond au mois et à l'année. Donc ça sera un dossier du style 2008-04. Voilà. Sauf qu'on n'est pas du tout en 2008 et qu'on n'est pas ce mois-ci. Mais bref. Alors, au niveau de mon système, ici, je vais envoyer ce fichier. Alors là, je ne vais faire aucune vérification de type. Si vous voulez restreindre le type de fichier envoyé, il vous suffira de faire des tests sur le name ou sur les informations qui sont stockées au niveau du type de fichier. Donc du coup, moi, je ne vais pas accepter tous les types de fichiers. Donc là, vous voyez que ce type, c'est image.jpg. Donc je vais essayer d'envoyer un png pour que vous voyez aussi les différents types de fichiers qu'on peut avoir. Donc là, j'uploade. Je clique sur Envoyer. Donc j'ai enlevé le debug. Alors forcément, ça ne marche pas. Donc debug $files. Voilà, j'actualise. Et vous voyez que j'ai image.jpg. Donc là, globalement, pour tester si c'est une image, il me suffira de tester est-ce que j'ai image dans le file type. Donc ici, je fais if stringpos donc dans le nom du fichier. C'est ici, file type. Est-ce que j'ai image ? Et là, je teste que ça, ça soit différent de false. Mais différent, on vérifie en plus le type parce que ça peut être égal à zéro. Donc si c'est différent de false, point d'exclamation, égal, égal. Dans ce cas-là, on va dire que le format est bon. Donc sinon, else, ce que l'on peut faire, c'est injecter l'erreur pour après l'avoir au niveau de mon formulaire. Donc ici, pour injecter l'erreur, c'est tout simplement vis form errors et dans ce tableau-là, on injecte l'erreur pour le champ qui s'appelle file. Et on va mettre vous ne... Le fichier n'est pas une image. Le fichier n'est pas une image. Donc là, je vais mettre des doubles guillemets et je teste tout de suite ça pour voir si la vérification fonctionne bien. Alors du coup, je vais tester ça. Je réactualise mon formulaire. Ici, je vais mettre mon image. Et là, volontairement, je vais uploader un fichier texte. Je clique sur envoyer et vous voyez bien que ça fonctionne. J'ai bien mon erreur. Donc là, je peux même mettre un flash pour préciser l'erreur. Mais là, bon, ça suffit. On voit clairement le problème. Ici, je supprime mon debug et on continue. Alors là, je vais uploader un JPEG qui est valide ce coup-ci. et je clique sur envoyer. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, il va falloir déplacer ce fichier-là. Je vais d'abord prévoir et tester est-ce que le dossier d'accueil existe. Ici, le dossier d'accueil, on va l'appeler dire comme directory. C'est root ou webroute. Je vais voir si j'avais créé cette variable au niveau de mon index.php. Oui, je l'avais créé. Donc, c'est impeccable. Donc, ça sera webroute.ds.img. .ds. Alors là, ça sera date. Donc, ça sera l'année-le mois. Et c'est tout. Donc, if différents de files existent, donc je teste si ce fichier, ce dossier existe, $dir. Si ce n'est pas le cas, je le crée. mkdir, mon dossier. Donc là, après le mkdir, vous pouvez mettre 0 sur 777 si vous voulez être sûr que les permissions sont les bonnes. Donc moi, je suis sur Windows, donc peu importe, en fait, je ne peux pas tester vraiment vu que par défaut, tout est en mode écriture. Donc, je pourrais écrire le fichier même si je n'avais pas mis ça. Et après, je n'ai plus qu'à déplacer mon fichier. Donc, mon fichier, je vais le déplacer comment ? C'est tout simplement move underscore uploaded underscore file. Le fichier d'origine, donc c'est file temp name. C'est ce qu'on récupère au niveau de mon upload. Donc, c'est file temp underscore name. Et l'endroit où je veux le déplacer ? L'endroit où je veux le déplacer, c'est tout simplement le dossier suivi d'un slash, suivi du nom de mon image. Donc, ici, c'est ça. Et là, au lieu de temp name, c'est tout simplement le nom. Donc, ce fichier a bien été uploadé et maintenant, je vais le stocker en base de données. Donc, mon load model, je vais le mettre tout en haut. Comme ça, je pourrais utiliser le modèle sans souci. Donc, du coup, je vais faire un vis média, save et on est parti. Alors, au niveau des champs, qu'est-ce que j'avais ? Si je reviens, l'idée, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. Le nom, ça, j'ai besoin de le sauvegarder. Donc, ça va être name. Alors là, j'ai bien oublié de mettre un ray. Je pense à le mettre juste là et je sauvegarde son nom. Donc, le nom, je le récupère dans les datas. C'est vis, request, data et name. Ensuite, j'ai besoin de stocker le fichier. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste stocker. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas stocker toute l'URL pour y accéder. Ça serait trop compliqué. Je vais sauvegarder tout simplement le nom du dossier. Donc, c'est date, YMD puis un slash puis le nom du fichier. Voilà. Ensuite, je vais stocker le post-id. Donc, post-underscore-id. Post-underscore-id. Et l'idée, ça sera ça. Ensuite, je sauvegarde le type. Donc, moi, j'ai accepté que les images pour le moment. Si vous voulez, après, faire d'autres vérifications. Ça se fera au niveau, ici, du string-post. Donc là, moi, c'est de type IMG. Type IMG. Voilà. Donc après, je n'ai pas de Validate, donc ça devrait fonctionner. Alors, je vais faire un test tout de suite. Je réactualise. Ça me redemande est-ce que je veux soumettre les informations et je clique sur OK. Donc là, il me dit problème ligne 12. Ici, effectivement, à chaque fois que je me trompe, data, c'est un objet et non pas un tableau. j'actualise. Et là, ça a bien envoyé. Donc au niveau de mon système de base de données, je vois bien que j'ai mon contenu. Je vois bien que j'ai ce dossier-là. Au niveau maintenant de mon dossier image, j'ai ce dossier et dedans, j'ai mon image. Donc super, tout s'est bien passé. Donc là, je pourrais même mettre à la fin un petit flash. Votre, enfin, l'image a bien été uploadée. Et là, je ne mets pas de message de notification. Donc ça, c'est très bien. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais lister les différents contenus pour afficher au-dessus de mon uploader ou en dessous, à vous de voir. Moi, je vais le faire au-dessus. Je vais mettre la liste des images. Donc là, on est parti. J'uploade les images de ce média-là. Donc ici, on va le mettre là. $d images égale vis média find et là, je récupère toutes celles qui ont, au niveau des conditions, un post-id qui correspond à l'idée que j'ai envoyée dans l'URL. Donc, id. Et c'est tout ce que j'ai au niveau des conditions. Donc là, au niveau de mon admin index, si je fais un petit debug de images, vous allez voir que j'aurai toutes les images qui ont été uploadées. Pour l'instant, une seule. $images Donc là, j'actualise sans uploader. Je n'ai pas besoin de réuploader la même image et je vois bien que j'ai ce tableau-là. Donc, il me suffit de le parcourir et de faire un joli petit tableau HTML. Moi, ce que je vais faire, je vais carrément récupérer post-index parce que j'avais fait ce tableau-là. C'était post-admin-index. Voilà, parce que j'ai déjà ce tableau-là et ça me permettra de gagner du temps. Donc là, ici. Donc, on a l'idée, on n'a pas besoin de savoir si c'est en ligne. On a le titre, on aura l'image d'ailleurs au lieu de l'idée et ensuite, les actions, donc par exemple, supprimer. Là, on n'aura pas forcément d'action d'éditer parce qu'il n'y a pas vraiment lieu d'éditer une image. Ici, je laisse le on-click. Voulez-vous vraiment supprimer cette image ? Voilà. Ici, on n'aura pas le label et on est parti. Donc, j'ai le nom. Là, ce sera un for each image. J'ai le nom et ici, j'ai besoin d'afficher l'image. Pour afficher l'image, c'est img src égal et là, j'ai besoin de récupérer l'URL par rapport à la racine. Donc, ce sera echo router 2.2.webroute img slash et après, le nom de l'image que je récupère en base de données. Donc, c'est $v file. Et ensuite, je n'oublie pas de mettre, de fermer ma valise image. Donc là, ça devrait fonctionner. J'ai ensuite le TD. Le TD qui permet de supprimer. Je sauvegarde, j'actualise. Je ne veux pas soumettre ces informations. Voilà. Et vous voyez que j'ai mon image. Alors là, ce n'est pas forcément super joli. Vous voyez que l'image est super grande. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre un 8 pour avoir une valeur minimum de hauteur. Maximum plutôt de hauteur. Donc, on va mettre 100. Ici, j'actualise. Vous voyez que maintenant, j'ai bien mon image. Voilà. Donc, si maintenant, je teste au niveau de mon uploader, je clique ici. Je clique sur parcourir les images. Alors, forcément, je tombe sur l'URL Google. Il faut que je fasse le changement. Donc, moi, là, je suis un petit peu embêté parce que mon système de TinyMCE, bon, il est très bien. Mais le problème, c'est qu'il se charge tout le temps. Alors que déjà, j'en ai besoin que ici. Et qu'en plus, j'ai besoin de préciser un paramètre particulier au niveau de l'URL. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce script, je vais le sortir de cet endroit-là. Hop. Voilà. Tout simplement, au niveau de mon admin edit pour mes posts, je vais mettre mes scripts à la fin. Donc là, ça devrait quand même fonctionner même si les scripts sont balancés en plein milieu. Si vous voulez faire plus propre, ce que vous pouvez faire, c'est créer une variable script for layouts, par exemple, et stocker toutes ces clés-là et ensuite, les injecter au niveau de votre layout par défaut. Du coup, moi, je vais rester comme ça. Ça fonctionne et ça me convient très bien. Donc, au niveau de mon URL ici, je remplace par l'URL qui permet de gérer les médias. Donc, cette URL, c'est router 2.2.url Donc, c'est admin slash média slash index slash l'idée de mon poste. Donc, mon idée de poste, c'était $ID. Voilà. Donc, j'actualise ma page. J'essaie d'afficher une image et là, je vais afficher mon explorateur. Donc, je clique, je vois qu'il ne se passe rien. Je vais voir au niveau de l'inspecteur. Donc, il me dit qu'il y a un problème tout simplement. parce que je n'ai pas mis les petits guillemets autour. Donc, pour lui, il croit qu'ici, il y a un petit bout de JavaScript. Donc là, hop, j'actualise. Hop, j'essaie d'uploader. Vous voyez bien que j'ai mon uploader. Par contre, il n'est pas forcément super bien organisé parce que par défaut, sur le Bootstrap Tutor, il y a une largeur minimum au niveau de mon conteneur. Moi, ce que je vais faire, je vais carrément supprimer ce conteneur fluide. En fait, ça ne va pas. Donc là, je vais rééditer modal et je vais supprimer. Voilà. Ça. Donc ici, hop, l'uploader d'images et vous voyez bien que j'ai mon système d'upload. Donc là, j'ai mon tableau qui me permet de gérer les images et je peux ajouter des fichiers. Donc là, si je veux ajouter cette image-là, je la déplace, je mets océan et je clique sur envoyer. Donc là, mon image a bien été uploadée et elle a bien été ajoutée. Donc ici, au niveau de mon système, je n'ai plus qu'à gérer la sélection des images. Donc, il faudrait que quand il clique ici, ça ajoute l'image à ce niveau-là. Donc là, il faut créer une fonction au niveau de la vue index qui permet de lister les différentes images. Donc là, à cette vue-là, je vais créer un script de la même façon, script et cette image et ce script-là va permettre de récupérer la variable et de l'injecter dans la pop-up. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'importer un des scripts de TinyMCE et d'importer seulement le script TinyMCE pop-up. Donc c'est ce script qui est utilisé pour renvoyer les informations. Donc là, je vais prendre un petit peu la même chose que ce que j'avais mis au niveau de mon panneau d'édition. Hop. Sauf qu'ici, au lieu de charger TinyMCE, je charge TinyMCE underscore pop-up. Et du coup, là, j'ai besoin de mettre le script de retour. Alors le script de retour, c'est pareil, j'ai le copie-colle de la doc. Alors j'ai retrouvé entre-temps d'où ça venait. C'est sur le wiki, vous cherchez « How to implement custom file browser ». Et là, vous avez le premier script qui vous permet d'ouvrir le file browser pour TinyMCE 2. Donc nous, on est sur TinyMCE 3. C'est cette version-là. Donc vous voyez, c'est globalement les mêmes arguments que ce que je vous ai montré. Et un petit peu plus bas, vous avez le même code pour la pop-up. Pareil pour TinyMCE et TinyMCE 3. Donc moi, je vais prendre ce code-là, carrément. Et on est parti. Donc ici, globalement, on initialise l'objet qui permet de savoir sur quelle fenêtre on est et qui permettra de renvoyer les informations. Donc là, vous laissez ça tout par défaut. Vous n'avez absolument rien à toucher. Et c'est ensuite au niveau de vos images où vous aurez des choses à faire. Donc globalement, je vais entourer mon image d'un lien. Donc ici, je vais mettre un lien. Et au niveau de mon HREF, je ne vais rien mettre et je vais le faire de la même façon que ce que j'avais fait ici. Mettre un événement on-click pour déclencher une fonction JavaScript. Et cette fonction JavaScript, ce ne sera ni plus ni moins qu'une fonction TinyMCE qui permet de renvoyer à la fenêtre parent l'URL de mon image. Donc ici, hop, juste après le HREF, je mets on-click. et ici, on met notre FileBrowserDialog, donc l'objet que j'ai initialisé tout en bas. Donc c'est FileBrowserDialog .mysubmit Donc c'est le nom de la fonction qu'ils ont déclarée et ils l'ont appelée comme ça mySubmit mais vous pourriez l'appeler n'importe comment. Et ensuite, vous mettez en valeur l'URL de l'image. Donc ici, l'URL de l'image, ce sera Echo Router 2.2.webroute et globalement, ce sera la même chose que l'URL que j'ai définie ici. Que j'ai définie plutôt ici. Voilà. Donc là, je m'assure que je n'ai pas de problème. Donc ça a l'air de fonctionner. Je reviens à cet endroit-là. J'actualise. Donc ici, hop, je clique sur le bouton image. Je clique ici. Cette image me plaît bien. Je clique. Et hop, je vois que j'ai un petit problème. Donc je vais inspecter et voir ce qui se passe au niveau de Chrome. Donc là, il me dit que MyField, il ne connaît pas. Tout simplement, le problème, c'est qu'au niveau de mon système, le MySubmit, vous voyez qu'il avait prévu une fonction qui contient l'URL. Il récupère ici l'URL depuis un élément qui s'appelle MyForm. Donc moi, ce n'est pas le cas. Je veux directement pouvoir lui envoyer l'URL ici. Donc ici, moi, c'est ça. Et là, mon MySubmit, donc là, on va appeler ça plutôt SendURL. Et ici, on enverra plutôt l'URL. Donc ici, ce sera SendURL et on envoie l'URL en paramètre. Du coup, cette variable est initialisée directement là et après, il fait tout le reste lui-même. Donc là, si j'actualise, je clique sur mon petit bouton image, j'ouvre mon browser et si je clique, vous voyez qu'automatiquement, il insère bien mon image. Et là, j'ai ma preview. Donc après, l'utilisateur va pouvoir changer les dimensions, choisir l'alignement, donc left par exemple. Voilà. Mettre peut-être un petit espace à droite. Donc au niveau du horizontal space, il va mettre 10. Voilà. Et son contenu va être bien décalé. Donc là, il voit par exemple que l'image est un petit peu trop grande. Donc il va faire un redimensionnement à la volée. Voilà. Et il clique sur Insert. Donc là, il me dit que, attention, je n'ai pas mis de titre. Ça, c'est important pour le référencement ou pour les utilisateurs qui sont malvoyants. Ça leur permet de savoir qu'est-ce que l'image désigne. Donc là, moi, je vais l'appeler Aurore. Et je clique sur Insert. Voilà. Donc là, vous voyez que mon image est bien en float left et mon contenu est bien à droite. Donc impeccable. Je clique sur Envoyer. Donc si je regarde au niveau du front office, par contre, je vois que l'image n'apparaît pas. Alors pourquoi il fait ça ? Tout simplement, si je regarde au niveau de mon source d'image, vous voyez qu'il a remplacé le chemin par le chemin relatif. Donc ça, ça ne va pas du tout. Moi, je veux laisser mon slash parce que je sais le chemin absolu. Donc au niveau de ma configuration, il faut tout simplement que je lui dise de ne pas utiliser les URL relatifs. Donc je mets ici relative, underscore URLs et false. Alors comment je sais ça ? Tout simplement parce que j'ai déjà eu le problème et je suis allé sur la FAQ. Donc après, je vous conseille de lancer des recherches Google suivies de TinyMCE. Globalement, on retombe assez rapidement sur leur FAQ et il y a pas mal de solutions. Alors en général, tout le monde a les mêmes problèmes. Du coup, ça va assez vite. Donc là, mon système d'URL relatif devrait être cassé. Donc ici, j'actualise la page vu que je viens de faire un changement au niveau de la configuration. Je sélectionne mon image. Ici, je clique ici et là, je clique sur cette image-là. Et vous voyez que là, le chemin est bien relatif. Donc je vais mettre de la même façon des dimensions un petit peu plus petites et un petit espacement et un petit titre. Je vais appeler ça océan et océan. Et là, si j'insère mon contenu, là, il apparaît toujours. J'essaie d'envoyer. Si j'actualise au niveau du front office, vous voyez que maintenant, mes deux images ont bien été sauvegardées en chemin absolu. Donc là, quand même, il y a un truc qui est gênant, c'est que l'article ne passe pas à la ligne tout simplement parce qu'il faut mettre un clear à la fin. Donc ce que l'on peut faire, c'est par exemple, au niveau de mes différents articles, donc c'était post et index, donc c'était la vue index. entre chaque article, ce que je peux mettre, c'est un div qui est la classe clearfix. Donc ça, c'est par rapport évidemment à mon cas là, mais vous, vous pouvez adapter. Donc par exemple, avoir une div clear à la fin de chaque article. Si j'actualise, voilà, l'article suivant passe bien la ligne et ses contenus apparaissent bien à la gauche. Donc voilà, là, vous avez géré le système d'images. Donc après, ce que l'on peut faire, c'est évidemment des formats d'images différents. Donc là, ça se gérerait comment ? Au moment de l'upload, vous gérerez différents formats et vous proposerez à l'utilisateur directement de sélectionner le format qu'il veut mettre en place. Donc moi, j'ai déjà fait un tutoriel sur la gestion des images. C'est quelque chose qui est relativement répétitif. Donc je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais c'est simple à mettre en place. Je vous laisserai faire. Donc de toute façon, avec ce système de framework, vous voyez, on va assez vite. Donc là, je vais faire la fonction de suppression. Donc au niveau de mes fichiers, hop, je reviens. Alors, je vais encore supprimer plein onglet. Moi, j'ai l'index de mon média, donc média admin index. Et ici, ma fonction de suppression, ce sera plutôt média slash delete slash l'idée de mon nom de contenu. Et lorsque je cliquerai dessus, je vais créer cette fonction-là, function admin underscore delete, qui prendra un paramètre l'idée et qui fera deux choses. D'abord, elle chargera la table média. Ensuite, elle supprimera le média dans la table, donc vis média delete. Et on supprime le média qui correspond à l'idée qui a été envoyée. Et ensuite, on supprime aussi le fichier. Donc là, juste avant de supprimer le média, on va le récupérer en faisant vis média find first. Et là, je vais récupérer le premier. Donc au niveau des conditions, on va en mettre une seule. C'est tout simplement que l'idée correspond à l'idée qui a été envoyée. Et ce média, je vais le stocker dans un objet, donc dollar média. Et là, j'ai besoin de récupérer l'URL du fichier pour ensuite le supprimer. Donc ici, c'est dollar média. Donc là, c'est un link. Donc le chemin, c'est webroute.ds. Le dossier AMG et ensuite, le nom du fichier. Donc si je regarde au niveau de ma base de données, vu que ça ne commence pas par un slash, il faut que je mette mon petit ds avant. Donc ici, ça va être .ds. DollarMedia file. Voilà. Et du coup, ce fichier sera bien supprimé. Ensuite, on supprimera bien l'enregistrement et on indiquera à l'utilisateur que tout s'est bien passé. Donc le média a bien été supprimé. Et là, on redirecte. Donc vis redirect. Ça sera admin slash média slash index slash l'idée du post. Et l'idée du post, je l'ai toujours dans mon média, donc ça c'est l'avantage. Mais j'ai juste à faire dollar média flèche post underscore id. Et ici, on est parti. On teste ça. Donc j'actualise ma page ou même page. J'ai juste à recharger ça. Donc là, au niveau du lien de suppression, on voit que ça a l'air de fonctionner. Je clique dessus. Hop. Donc là, il me dit bien le message a bien été supprimé. Par contre, j'avais laissé un debug ligne 19 de mon session. Donc je vais en profiter pour le supprimer. Session. Voilà. Et du coup, mon système a bien supprimé mon image. Alors, vous vous dites pourquoi je stocke le title ici alors que je ne l'utilise à aucun moment. Tout simplement parce que plus tard, si par exemple, vous voulez créer un système de portfolio, ici, vous mettrez la description et dans les médias de mon article, et dans les médias de l'article, vous pourriez mettre toutes les images et sans avoir à les insérer, vous pouvez ensuite au niveau du front office faire une requête pour récupérer tous les médias liés à l'article et pour les afficher un petit peu mieux et faire un joli portfolio. Du coup, je laisse quand même ce titre-là parce que ça peut être utile à ce niveau-là. Donc aussi, le système de médias, vous avez vu qu'il s'injecte partout. Là aussi, je peux lier carrément une image. Au niveau de mon admin index, au niveau de mon admin edit, vous voyez que j'ai la possibilité au niveau de mon file browser d'avoir un type. Donc ce type va me permettre de savoir depuis quelle URL, enfin depuis quel type de box, j'ai ouvert mon système de médias. Donc si ici, je vous mets un petit alerte, vous allez voir de quoi je parle. Donc le file browser, ça va être juste avant, on va mettre un petit alerte type. Alors on ne va pas l'utiliser, mais c'est pour vous montrer une petite idée. Donc ici, si je clique, vous voyez que ça me dit image. Et si je clique sur un lien, vous voyez que ça me dit file. Du coup, l'avantage, c'est qu'on pourrait avoir des files browser différents suivant le type. Donc là, vous pourriez mettre si le type est image, dans ce cas-là, le lien, ce sera ça. Si le type, c'est file, dans ce cas-là, ce sera un autre. Donc par exemple, ça veut dire que sur ce type de file, vous pourriez mettre un système qui permet de lister les différents articles du site. Et du coup, quand on cliquerait dessus, ça ferait directement le lien vers un article. Du coup, on va le faire. Et tant qu'on y est, vous allez voir, c'est relativement rapide. Donc ici, on est parti. if type égale égale image ou égale plutôt file. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on n'est plus sur un système de lien. Donc dans ce cas-là, l'URL, ça sera les posts, les différents articles. Et sinon, else, le file browser, ça sera le système de média. Donc le problème, c'est que la vue index est déjà utilisée. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement l'appeler tiny. Mce. Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de passer à un ID. Donc au niveau de mon post-contrôleur, je vais créer cette action-là. Post-contrôleur. Donc là, je vais créer ma fonction tiny. donc c'est une fonction de l'admin. Je la crée ici. Permet de lister les contenus. Voilà. Donc c'est function admin underscore tiny. Alors je l'avais appelé tiny ou tiny Mce ? Non, tiny Mce. Donc là, je vais l'appeler tiny Mce. Et là, en paramètre, je ne mets rien. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle chargera le modèle post. Donc load model post. Et ensuite, elle récupérera tous les articles qui sont en ligne ou hors ligne. Donc ici, ça serait un vis post find et ça les récupère tous. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que j'ai prévu que la fonction ne puisse accepter aucun argument. Donc je vais vérifier tout ça tout de suite dans le modèle. Au niveau de mon find, voilà. Il est où ? Ici, je vais préciser que le tableau de requête peut être aussi un tableau vide. Et ici, du coup, ça récupérerait tous les contenus. Et ensuite, j'ai besoin de les envoyer à la vue. Donc je les stocke dans un petit tableau que j'appelle post. Et ici, on est parti. On les envoie. Et on n'oublie pas de mettre un layout à modal. Donc vis layout égal modal. Voilà. Du coup, ici, si je charge cette action-là, il faut que je crée la vue aussi qui correspond. Donc au niveau de mon contrôleur post, je crée un nouveau fichier que j'appelle admin underscore tinymce.php. Donc cette vue-là, là, je vais faire un truc supra-supra-basique. Tout simplement, elle affichera la liste. Donc hop, for each dollar post as dollar k dollar v. Donc dollar k, on ne sait jamais, ça peut servir. And for each. Donc là, tout ce que je vais afficher, c'est un ul assez simple qui affiche les différents articles. Donc ça sera à la fois des articles ou des pages. Donc ici, ce que je vais mettre, je vais mettre un li. On aura le lien. Donc pour l'instant, ça sera vide. Et là, on aura le type. Donc uc first de dollar v type. Donc le type de contenu de point le nom. Donc ça sera dollar v name. Donc là, ce que je vais faire, je vais tester de ça tout de suite. Ici, j'actualise ma page. Je clique sur mon gestionnaire plutôt de lien. Je clique ici. Donc au niveau de mon admin édit, à tous les coups, j'ai encore dû oublier les guillemets. Voilà. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça sera url égale. Donc là, c'est une nouvelle variable. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler url parce qu'elle est déjà définie ici. VAR lien égale. VAR, on va l'appeler explorer, c'est plus logique. Explorer égale. Et ça, ça sera entre guillemets. Bon, je vais mettre des points virgules pour faire classe, mais bien quand j'ai un vascript, ce ne soit pas gênant, sauf pour IEU. Et ici, au niveau du file, je mets l'explorer. Voilà, là, ça devrait du coup, pour le coup, beaucoup mieux marcher. Je sélectionne mon image, je clique, et ici, je vais ouvrir cet explorer. Donc là, vous voyez mes différentes pages, et pour que quand je clique, ça fonctionne, il faut tout simplement que je gère ici le lien. Donc là, ça revient à copier-coller quasiment ce que j'ai mis pour les images. C'est tout ça. Donc là, je vais le copier à la fin de ça. Voilà. Et ensuite, il faut que je copie aussi ce que j'avais mis au niveau de mon image. Donc, c'est le on-click. Voilà, donc, FileBrowserDialog, SendURL, sauf que l'URL, ça sera le nom du contrôleur et non pas WebRoute, ça sera URL. Ça sera le nom du contrôleur. Donc, le nom du contrôleur, en fait, ça correspond au type du fichier suivi du S. Donc là, c'est plutôt cool pour le coup. Donc ici, je peux mettre directement $V, type, et ensuite un S, slash la vue, ça sera View, View, slash l'idée qui correspond. Donc là, je suppose que je vais avoir des URL toujours du même format. Donc, ça sera ID, deux points. L'idée, c'est $V, suivi du slug, donc hop, slash slug de points, et le slug, c'est pointo larvé. Ici, j'ai oublié le point. Et du coup, hop, j'ai oublié aussi de fermer la parenthèse à la fin. Donc là, je ferme mon système, je le réouvre, je clique sur cette page et vous voyez que j'ai du coup mon URL absolu avec mon URL de page. Donc là, pour les pages, il n'y a pas de réécriture d'URL parce que je ne m'étais pas chargé de le faire. Mais si je clique sur un article, vous voyez que vous avez bien l'article bien renommé. Du coup, ici, si je clique sur insérer, je clique sur envoyer, au niveau de mon front office, si j'actualise, mon image apparaît et si je clique, je me retrouve bien sur l'article. Donc là, en deux secondes, vous voyez que vous avez créé à la fois un système d'upload de médias qui permet, d'ailleurs, je vais revenir sur le premier article, je vais le supprimer parce que l'image, ça fait moche. Voilà. Je vais aller sur l'Orem Ipsum pour générer des l'Orem Ipsum jolis. l'Ipsum. Voilà. Et je vais prendre un l'Orem Ipsum sous forme de liste comme ceci. Et l'avantage, le TinyMCE gère le copier-coller. Donc, si je copie-colle, vous voyez qu'automatiquement, il gère ça sous forme de liste. Et ensuite, j'édite mon second article et ici, je vais mettre une petite image à gauche. Donc là, IMG. je choisis une image. Donc là, je n'ai pas d'image pour cet article-là, normal. Donc, je vais en uploader une petite comme ceci. Je vais l'appeler logo ou je ne suis même pas obligé de préciser un titre. Je l'upload, je la sélectionne. Et ici, au niveau de mon apparence, je vais laigner à gauche. Donc, Left. Je vais mettre un petit espacement sur la gauche de 10 pixels. Donc, MarginWrite.10px. Donc là, vous pouvez préciser du CSS, ça marche. J'update. Donc là, si je clique sur « Envoyer », que je reviens sur mon front office au niveau de mes articles. Hop, vous voyez que j'ai mon premier article et mon second avec ma petite image et mon lire la suite. Donc, avant de finir avec ce système, on a un dernier petit problème à régler, c'est que lorsqu'on ajoute un article, par défaut, on n'avait pas mis d'idée. Donc du coup, lorsqu'on essaie d'applauder une image, vous voyez qu'il y a un problème parce que forcément, on envoie vers cette vue sans préciser d'idée. Donc, ça veut dire que l'administrateur ne va pas pouvoir ajouter des médias parce que le contenu n'est pas encore créé. Donc, une astuce consiste en fait tout simplement à créer un faux contenu lorsqu'on essaie d'éditer un contenu. Donc, je m'explique. Donc ici, lorsqu'on arrive sur « PostController » et « Edit », si on n'a pas d'idée, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un faux contenu. Donc ici, au niveau « If $ID égale 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 nul, ça veut dire que je n'ai pas d'idée dédéfinie. » Et dans ce cas-là, je vais créer un contenu à la volée. Donc, je vais faire « Vis », « Post », « Save » et là, je vais sauvegarder. Au niveau des informations, juste que le « Online » est à moins 1. Et du coup, après, dans l'idée, directement, j'injecterai les valeurs. Donc ici, « $ID égale » « Vis », « Post », « ID ». Donc le problème, c'est que lorsqu'on va revenir, ça va vouloir recréer un faux contenu. Et du coup, ça, je n'ai pas envie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'à cet endroit-là, je vais tester si d'abord, je trouve un poste qui est déjà sur ce type-là. Donc là, « Find » « First » et je vais récupérer le premier où « Online » est à moins 1. Donc « Array » « Online » « Moins 1 ». Donc ici, c'est plutôt la condition. Donc là, ça sera « Conditions » « Array » et là, « Online » à moins 1. Du coup, si je trouve ce contenu, directement l'idée, dans ce cas-là, « If » « Différent de empty » ce contenu, donc je vais le stocker dans une variable que je vais appeler « Post ». « If » « Différent de empty » « Dollar Post », dans ce cas-là, l'idée, c'est « Post » « Id ». Sinon, je crée mon fonds contenu et j'associe l'idée au niveau du reste. Donc là, au niveau de ma condition, je n'ai plus besoin de faire le « Else if id ». « Id » sera forcément défini. Et ici, du coup, je peux définir directement « Dollar d'id », je n'ai plus besoin de tester les conditions ou pas et mettre directement l'idée. Donc, c'est « Dollar id ». Donc, je vais faire un petit test tout de suite. Je vais créer un nouveau contenu. Donc, je vais sur « Article », « Ajouter l'article » et là, normalement, ça a dû créer le contenu. Donc, je vais inspecter pour trouver, inspecter plutôt, pour regarder si j'ai bien mon input de type « Iden » qui a pris une valeur. Donc ici, au niveau de l'input « Id », vous voyez bien que c'est la valeur 20. Du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on n'a pas défini de type, il n'apparaît dans aucun des listings. Donc, il n'apparaîtra ni dans le listing des pages ni dans le listing des articles et lorsque j'ajoute encore un nouvel article, normalement, il a réassocié à ce contenu-là. Donc ici, si je réinspecte, vous voyez que c'est toujours l'édit 20. Donc en fait, ça crée ce petit article dans le vide. Si je regarde au niveau de ma base de données, donc dans la table « Post », vous voyez bien que j'ai cet article qui a tout à nul et du coup, la valeur n'est pas définie. Donc dès que je vais commencer à éditer le contenu, je peux directement ajouter des images à voler. Donc là, je vais ajouter cette image-là. Voilà, je ne mets pas de titre, j'envoie, j'insère cette image dans mon contenu, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez qu'elle va rester stockée normalement dans mon contenu. Donc je vais choisir un titre, mon titre. Et du coup, on a chanter ce problème d'image. Alors forcément, l'URN n'est pas valide. Hop, voilà. Et du coup, mon contenu est bien maintenant associé à poste, je peux l'éditer et l'image est restée au niveau de ma galerie. Donc l'avantage, c'est qu'en créant ce faux contenu, c'est un petit peu comme ce que fait WordPress avec son système de brouillon, mais on évite tous les problèmes. C'est qu'on crée un contenu dans lequel on va pouvoir associer des médias et c'est toujours ce contenu-là qui va être régénéré lorsqu'on réédite un article. En fait, de ne plus avoir de vue d'ajout, mais directement de se concentrer sur la vue d'édition. Je vais vous montrer parce que c'est souvent un motif à se prendre la tête parce qu'on a tendance à vouloir désactiver cette fonction lorsqu'on ajoute un contenu. Mais le mieux, c'est vraiment de faire ce système-là parce que ça permet à l'utilisateur d'avoir droit à toutes les fonctionnalités même lors de l'ajout d'un contenu. Donc là, maintenant, si je vais sur mes articles, hop, au niveau de mon voir le site, je vois que tout fonctionne et je peux cliquer sur mon article. Donc voilà, globalement, je crois qu'on a fait le tour. Alors, petit résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc on a appris à mettre en place un système d'éditeur visuel, donc un éditeur WYSIWYG qui vous permet d'éditer de manière visuelle le contenu et qui permet aussi à l'administrateur de gérer le contenu sans avoir à connaître le code HTML. Donc on a vu comment gérer les différents boutons au niveau des toolbars de TinyMCE et comment mettre en place à la fois un uploader et un gestionnaire de médias et à la fois un sélecteur de liens. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et rendez-vous au prochain chapitre où nous verrons comment sécuriser ce back-office avec un système de connexion. Donc rendez-vous au prochain chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !